Salut les cafardinos, j'espère que vous allez bien, moi c'est magnifique, voilà j'ai 31 ans, j'ai eu mon anniversaire il y a quelques jours et j'ai passé un week-end exceptionnel, voilà tout simplement, j'étais en famille, j'étais au bol d'or, voilà pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud, c'est le circuit Paul Ricard où il y a le Grand Prix de France de Formule 1 et là il s'agit de moto et c'était vraiment grandiose, il y avait des animations de ouf, aérodrome, hélicoptère, petit avion, son parachute, c'était une dinguerie. Bon ça m'a coûté bien cher mais franchement je me suis fait kiffer donc merci beaucoup pour votre aide, pour votre soutien, voilà ceux qui s'abonnent surtout sur Twitch parce que là on parle bien évidemment de petits soussous et ça m'aide fortement donc merci beaucoup, j'ai passé un super week-end et je vous souhaite à tous de passer d'incroyables anniversaires ou de bons moments comme ça en famille parce que ça fait du bien, voilà et sachez que je n'ai jamais fêté mon anniversaire et que c'est la première fois justement que je fais un truc de ce genre et c'est assez exceptionnel, il faut le reconnaître. Aujourd'hui dans l'actu il y a pas mal de sujets et comme d'habitude vous le savez, petite description, petite timeline, vous naviguez sur ceux qui vous font le plus plaisir. Rappel que dans cette actu, dans les commentaires de manière aléatoire, je prends deux gagnants qui remportent un code skin baron chacun d'une valeur de 5€. Donc ça c'est cadeau, sans condition, ça me fait plaisir pour essayer de vous mettre au diapason un petit peu et d'être de plus en plus actif, voilà tout simplement. Aujourd'hui on va commencer cette actu par les maps les plus jouées de Counter-Strike et j'aimerais avoir vos avis là-dessus parce que je suis un peu étonné sur certaines choses, d'autres un peu moins. Donc je vous montre un petit peu les maps les plus jouées sans contestation possible, voilà on peut voir que des deux Mirage Infernaux sont les trois cartes les plus jouées. Je suis assez surpris de voir Cash qui est quand même toujours jouée et Cubble qui sont toujours un petit peu jouées alors qu'elles ne sont plus actives, elles ne sont plus officielles au niveau compétitif et ce genre de choses. Mais les gens les apprécient et ça j'en suis convaincu que ce sont des maps qui sont très jolies, architecturement parlant, compétitivement parlant, qui sont très techniques mais aussi simples à comprendre et qui sont très appréciées justement des joueurs, vous et moi mais aussi au niveau spectateur. Donc elles me manquent un petit peu ces maps-là du point de vue compétitif parce qu'il y avait des super cartes qui étaient jouées, c'était vraiment tendu à chaque fois. On pouvait faire des belles choses en Tero et des belles choses en CT, donc moi elles me manquent pas mal. Là où je veux en venir aussi c'est sur Tuscane, toute la communauté dit Tuscane et tout ça va être incroyable et tout, Valve l'a réintégré et pourtant elle n'est vraiment pas du tout jouée quoi. Ça veut dire que, comment dire, les gens qui bavardent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, ils ne sont pas aussi actifs que la majorité silencieuse un petit peu qui se satisfait du map pool actuel et ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que Ancien est totalement dégueulasse et qu'elle continue de ne pas être jouée en fait et ça je suis plutôt convaincu que c'est une map qui n'est pas appréciée pour sa colorimétrie, pour sa colorimétrie, pour ses textures et qu'il y a beau pas mal de difficultés à se sentir à l'aise et ce genre de choses dessus. Alors qu'au niveau des mécaniques et de l'architecture, je trouve que c'est une map absolument exceptionnelle et qui plaît je pense à tous les gens qui y jouent et ils disent non la map elle est incroyable. Mais pour ceux qui y jouent pas, c'est pourquoi, c'est tout de suite rédhibitoire par rapport au visuel je pense. On a bien entendu Train qui est encore là, on attend bien sûr le retour de Train mais grosso modo quand même des deux Mirages Infernaux sont les maps les plus jouées. Je pense que si Valve devait faire un coup, ce serait réellement de réintégrer Cache et Cable qui me manque terriblement parce que ce sont des maps vraiment exceptionnelles, pas parce que moi je les apprécie personnellement. Je pense que globalement, objectivement, ce sont des maps vraiment intéressantes et qu'au niveau de la colorimétrie et des textures, c'est quelque chose de très facile à regarder, de très facile à comprendre aussi par les mécaniques et elles me manquent fortement. CS Office pour ceux qui aiment bien jouer avec les otages et tout, moi franchement je vous cache pas que ça c'était vraiment à l'époque sur Source et tout où je kiffais pas mal ou alors les soirées avec les potes et tout où on kiffait. Mais c'est vrai que CS Office reste quand même très apprécié. Overpass est toujours là, Nuke aussi mais drastiquement en dessous par rapport à des deux Mirages Infernaux. Donc j'aimerais savoir quel map vous voudriez et ce genre de choses et je m'adresse à la majorité silencieuse là un petit peu. Essayez de vous exprimer pour savoir si ça vous satisfait amplement ce que met Valve à notre disposition à tous pour jouer, si la rotation de map vous voudriez un petit peu l'accélérer, si vous voudriez plus de changements sur les maps ou alors de manière plus récurrente une rotation de cartes avec justement la réintégration de certaines et la disparition de d'autres pour qu'elles soient rework et ce genre de choses. Là pour le coup je m'adresse vraiment à la majorité silencieuse parce que là on le voit avec Tuscan, la majorité silencieuse, vous ne l'appréciez pas, vous n'en avez rien à faire. Très certainement que c'est une nouvelle communauté qui ne connaît absolument pas la map alors que Tuscan on va dire satisfait les nostalgiques, satisfait les anciens. Que ce soit sur 1.6 avec CPL 1000, c'est Tuscan et sur Counter Strike Source, nous on l'a connu sur Tuscan par exemple. Moi je ne l'ai pas connu sur 1.6 pour le coup mais sur CS Source tout simplement, jeu exceptionnel, le meilleur de tous. Non c'est faux, c'est CSGO le meilleur les gars on le sait très bien. La semaine dernière je faisais la vidéo d'actualité où je parlais de la streameuse qui avait une relation sexuelle en plein live Twitch. Si vous ne l'avez pas vue vous pouvez aller vous faire un petit kiff sur la petite chronique de 5 minutes où j'en parle et pas regarder intégralement l'actualité. Et cette semaine on va relancer le sujet parce qu'il y a eu encore une fois des prises de décision, des sanctions de la part de Twitch envers des personnes qui commettraient des actes interdits, interdits au moins de 18 ans en tout cas, obscènes sur la plateforme et je veux vos avis là-dessus. Donc on peut voir que quelqu'un qui a fait du GTARP avec une relation sexuelle et ce genre de choses, bon très convaincant la partie théâtrale, très convaincant, on parle vraiment pas de trucs soft. Il a été banni donc 3 jours par la plateforme pour acte obscène et ce genre de choses. Donc désormais ça va faire un peu jurisprudence et on sait que faire du sexe en live sur Twitch va vous octroyer un ban d'une période de 7 jours et le e-sexe, le sexe virtuel peut vous octroyer un ban donc de 3 jours. Maintenant c'est ça, moi je trouve que ça n'a rien à faire là. Pour le ban théâtralisé sur les scènes un peu de GTARP et ce genre de choses, je suis mitigé parce que ça reste un jeu, mais on voit quand même les dérives un petit peu de ce que peuvent apporter les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Et si je vois des gamins faire des scènes avec des prostituées et ce genre de choses, où les mecs ils vont jouer à fond le jeu et tout, dénigrer, enfin je sais pas, je trouve que ça va être nauséabonde et ça va dériver sur des trucs de fou malade pour les vues, pour faire des titres bien accrocheurs et tout. Et là dessus je suis totalement intransigeant, extrémiste même et je condamne fortement ce genre de choses. Alors que s'il y a une petite scène entre un mari, sa femme, une copine, machin et tout, dans le RP et ce genre de choses où c'est respectueux et tout, je trouve que là il n'y a pas trop de soucis là dessus. Mais comme les gens ne savent pas se tenir et il faut être honnête, internet et je pense fait ressortir en tout cas le pire de l'humanité qu'il y a en l'homme, c'est pas plus mal qu'il y ait ce genre de sanctions que je trouve encore trop légères à mon goût parce que Twitch, Youtube, tous les réseaux sociaux sont des plateformes qui sont publiques, qui sont des plateformes quasi toutes gratuites et qui mettent donc du contenu, du flux internet à disposition de tout le monde, sans limitation, sans contrôle d'âge, d'identité, ce genre de choses et les plus jeunes, les plus sensibles, pas forcément les plus jeunes mais c'est au bon vouloir de tout le monde, je trouve ça un peu trop difficile à gérer et pour moi il devrait y avoir des sanctions un peu plus lourdes pour faire exemple et que justement les gens se responsabilisent plus et fassent preuve d'un peu plus de civisme parce qu'aujourd'hui c'est internet, c'est la course à plus, c'est la course au sensationnel, c'est la course au spectaculaire, donc c'est la course à un peu tout. Moi-même j'en joue sur certains titres sur Youtube, quoique ça ne me rapporte rien du tout en réalité, vu les stats que j'ai et tout, ça ne fait pas des trucs de malade, il faut être honnête, mais dans le monde un petit peu général, ça va être la course et j'ai peur que ça aille de plus en plus loin. En tout cas c'est vraiment, c'est vraiment, tous les signaux sont ouverts pour nous montrer que réellement c'est ce vers quoi on est en train d'aller. On va parler d'un énorme problème qu'il y a sur CSGO, et oui, j'ai fait des vidéos par exemple sur Valorant où je critiquais le gunplay notamment, mais CSGO n'est pas exempt de tout reproche et de tout défaut. Et là pour le coup, on sentait, je ne sais pas comment vous dire, mais nous joueurs, je pense que tout le monde sentait qu'il y avait un petit problème de hitbox. Bon, de dos et ce genre de choses avec les pistoles, c'est infâme, avec le Kevlar, le gilet pare-balle de dos, on n'arrive pas à toucher les mecs et tout, ça c'est infâme de fou, et il faut qu'il y ait rectification de ce côté-là. Mais pas que en fait, et on sentait qu'il y avait peut-être des skins qui avantageaient certaines hitbox et ce genre de choses, et pour le coup c'est vrai, un youtubeur ou un créateur de contenu russe a fait une vidéo en russe, qui a été traduite par les membres de la communauté, que je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous parler plus en détail de tout ce qui s'est passé, et je vous mettrai en description certaines petites documentations pour que vous puissiez aller creuser un petit peu plus sur le sujet. Mais en tout cas, on nous a révélé cette semaine qu'il y avait un énorme problème de hitbox et que selon les agents, la hitbox, donc le gabarit du skin, pouvait être plus gros de 16%. C'est absolument colossal. Et qu'il y avait certainement des facilités à tuer des skins, notamment CT, antiterroriste, notamment ceux du FBI. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu aussi une grosse inflation au niveau du prix des agents et des skins, etc., sur ceux qui sont un petit peu plus minces. Et donc tous ces gens achètent ce genre de choses-là, mais pas que les agents qui ont été incorporés. C'est vraiment, ça fait partie aussi des agents qui sont directement dans le jeu. Ça veut dire que même pour la scène compétitive, parce que je vous rappelle que dans les tournants professionnels et ce genre de choses, l'utilisation des agents est interdite, ne serait-ce que par rapport à la colorimétrie, parce qu'il y a des agents, selon les maps, qui sont totalement invisibles sous les textures et la colorimétrie des cartes. Donc en compétition, ça a été tout simplement banni par tous les organisateurs de tournois. Mais vous, si vous jouez sur Faceit et ce genre de choses, déjà si vous jouez sur Ancien, si vous jouez sur NUC, si vous jouez sur Inferno et ce genre de choses, vous pouvez utiliser certains agents qui vont vous donner un avantage et prendre des positions complètement fumées et être cachés dans les décors. Ce qui est anti-Counter Strike, ce qui est anti-FPS, ce qui est anti-compétitif, selon moi. On n'est pas sur Call of Duty, on n'est pas sur Rainbow Six, où on se cache justement dans les fougères ou je ne sais pas quoi. Moi, en tout cas, je combats ça fortement. Et donc, ça a mené à une grosse inflation des prix. Donc on peut voir que je vous montre ça rapidement, avec la grosse augmentation des prix suite à la vidéo de ce créateur de contenu qui a démontré tous les skins et ce genre de choses. On peut voir que la hitbox, par exemple, avec ce skin qui est plus fin, avec l'augmentation où on voit l'auréole rouge. C'est celle qui surplombe le skin de base. Votre hitbox, selon l'agent, peut être celle qui est en rouge et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse que l'autre. Et donc, vous donnez un désavantage ou vous donnez un avantage selon lequel vous utilisez. Donc la personne, ça, ça concerne une mage depuis 2015. Donc en fait, avant 2015, tout le monde avait les mêmes skins et ils étaient OK et tout. Mais depuis 2015, une mise à jour a eu lieu sur la refonte un petit peu des animations, des skins et ce genre de choses pour les rendre un petit peu plus réalistes et ça. Donc la hitbox, vous voyez tout simplement ce que c'est. C'est ce qui représente le skin et sur laquelle on peut toucher. Il y a un coefficient multiplicateur selon la partie que vous touchez. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer qu'il faut tirer dans les couilles pour avoir x1,25 de dégâts. Et donc, vous tirez sur les mecs plus vite. Donc c'est pour ça que tous les noobs qui vous tirent un peu dans les couilles, qui ont des crosshair placement très bas, ils vous tuent plus vite que vous qui essayez de les viser. Alors que vous, vous visez, par exemple, le torse, la tête, plus ou moins, mais vous ne mettez que des balles dans le torse. Voilà, donc j'avais fait une vidéo explicative là-dessus. Et donc voici la hitbox. Là, on peut voir qu'il a directement son crosshair sur la tête, mais qui ne touche pas en fait, parce que la hitbox est plus petite que ce qu'elle ne devrait être sur cet agent, par exemple. Et voici la liste de tous les agents et de savoir quel coefficient multiplicateur part par rapport au skin de base, si vous avez 5, 10, 15, 20% de gabarit en plus, de volume en plus que d'autres modèles et certains aussi où vous allez avoir un coefficient réducteur multiplicateur qui est réduit avec 85%, donc 15% en dessous du skin de base. Je vous mettrai le Google Doc complet dans la description pour que vous puissiez aller regarder quel agent il faut utiliser, ce genre de choses. Bon, je ne suis pas là à vous transmettre quelque chose pour que vous alliez tricher, parce que moi, je considère que tout simplement, c'est de la triche, tirer un avantage de quelque chose, c'est de la triche, point barre. Moi, j'ai désactivé les trucs d'agents parce que de toute façon, quand on est engagé dans des ligues et ce genre de choses, ils nous interdisent de jouer avec les agents. Et c'est ultra relou à chaque fois de changer d'agent. Donc moi, je joue avec les skins de base et puis c'est tout. Mais il y a quand même des soucis là-dessus, et notamment par exemple sur la map Mirage et ce genre de choses. Donc il y a une grosse explication dans le Google Doc. Je vous le mettrai si vous voulez le regarder. On espère fortement que Valve va se réveiller et effectuer une mise à jour pour corriger malheureusement ces gros problèmes, ces gros problèmes parce que ça avantage et ça dévantage, ça désavantage aussi pas mal de monde. Et je trouve ça complètement injuste et atroce même. Parce que franchement, il faut dire la vérité, moi, il y a des situations où je n'arrive même pas à voir les adversaires et il me tue. Et comme eux, des fois, moi, sans faire exprès, je sais que je vais me mettre à une position un peu naturelle et ce genre de choses. Je sais pas, je sens que le mec ne me voit pas beaucoup et tout et j'arrive à assurer des kills aussi. Donc ça va un petit peu dans les deux sens et je pense qu'il faut homogénéiser ça. Et quand on veut faire un jeu compétitif, ultra professionnel, et miser tout sur un équilibre parfait, c'est-à-dire quand t'es meilleur, tu gagnes et qu'il n'y a pas un avantage quelconque par rapport à quelque chose d'un peu injuste, il faut rééquilibrer ce genre de choses. Et c'est très important. C'est la force de CSGO justement et il faut vraiment qu'ils modifient ça. Et je pense que ça va être pareil sur Valorant, très honnêtement. Il y a des skins que je n'arrive pas forcément à toucher. Je mets une petite parenthèse sur Valorant. Riot a assuré qu'il n'y avait pas de problème de skins et ce genre de choses. Mais je sais pas, moi, les Néons, les Jets par exemple, j'ai l'impression que j'ai plus de mal à aller hit et ce genre de choses. Pas parce qu'il y en a une qui peut dacher et ce genre de choses. Je parle vraiment quand on est en duel, en face-à-face et ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on est là-dedans. Pour moi, il y a vraiment des problèmes de hitbox et sur des jeux comme CSGO ou Valorant qui prônent un petit peu l'équilibre parfait qui n'est absolument pas le cas, il faut rework ça. Et merci aux membres de la communauté qui justement, eux, font le boulot que les développeurs devraient faire. On va parler de la lutte qui est en train de mener Valve à l'encontre des tricheurs et de tous les cheats qui sévissent un petit peu partout dans notre milieu compétitif et qui nous pourrit la vie depuis pas mal d'années maintenant. Et oui, on connaissait un petit peu le laxisme, le désintérêt, l'abandon de Valve, l'éditeur de Counter-Strike qui nous laissait un petit peu dans le mystère et nous battre un petit peu avec tout le monde, avec des mecs avec des comptes chelous, pas beaucoup d'heures qui étaient très forts et ce genre de trucs. Et il est vrai que depuis quelques semaines, ça fait pas mal d'actu que je relance le sujet avec des ban waves et ce genre de choses. Et là encore, on a eu une énorme vague de bannissements sur des comptes ultra prestigieux en plus. Donc, je vais vous montrer quelques comptes qui ont été RIP avec avec des milliers d'euros de skins. Donc ça, ça nous fait plaisir un petit peu en tant que joueur fairplay, on va dire ça comme ça. Voir quelqu'un perdre son compte et qu'il a mis de l'argent et qu'il a pourri les games de tout le monde et tout, ça nous fait un petit kiff quand même. Bien évidemment, on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais là, un peu les tricheurs, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce genre de choses. Donc, on va voir ça comme ça et on va prendre du plaisir. Continuez de vous abonner, les amis. On essaye de reach, je sais pas, les 110 000, les 115 000, les 120 000 abonnés. Donc, continuez de parler de CSGO, continuez de partager ma vidéo. Merci à tous. Voici donc Game Follower, un énorme content créateur qui dev et ce genre de choses, qui bossait même avec Valve et on peut voir donc pas mal de petites choses avec des comptes bannis ultra prestigieux qui avaient plus de plus de 5000 heures de jeu. Donc, c'est vraiment des comptes qui sont là depuis très longtemps et qui cheat depuis très longtemps. On parle pas de petits comptes avec des cheats pas très chers et ce genre de choses. Et donc, il y a eu une grosse vague de bannis parce qu'ils utilisaient tous le même cheat et on peut voir que c'est des comptes qui ont systématiquement plus de 10 années d'ancienneté, plus de 4000, 5000 heures de jeu donc qui devaient très certainement même avoir un bon niveau et qui trichaient pour... Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi mais vas-y, tranquille. Et donc, ils ont perdu absolument des milliers d'euros d'inventaires et ce genre de choses parce qu'ils devaient se sentir en zone de confort. Ils devaient se sentir safe depuis pas mal d'années avec l'utilisation justement de leurs comptes sans aucun bannissement. Donc, on peut voir tous ces comptes avec des inventaires plutôt intéressants. Et c'est une super nouvelle. Je trouve que c'est une super nouvelle. On peut voir que là, les mecs, on parle de 6000 heures de jeu. On reçoit ce genre de petites notifications. un joueur que vous avez signalé a été banni par l'anti-sheet, par le Valve anti-sheet, donc le VAC directement et ce genre de choses. C'est une bonne nouvelle. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et donc, continuez les Overwatch. Voilà. Moi, je vous fais un appel parce qu'il y a eu une énorme aussi croissance au niveau des bans Overwatch. Donc, peut-être que je sais pas. Valve a appuyé sur un bouton ou a mis en place une section de gens qui vont réellement regarder les Overwatch de la communauté alors qu'avant, ils n'y en avaient pas tellement. C'était 300 ou 400 personnes qui étaient bannes dans le monde par jour. Là, maintenant, on est sur du 2000. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, nettoyons cette scène. J'espère que cette nouvelle vous donne un grand sourire. Donc, continuez de vous abonner à ma chaîne et continuez de partager notre amour de CSGO avec un maximum de gens qui vous entourent. Le prochain major est à Rio, au Brésil. Une terre de passionnés absolument phénoménale. On le sait, avec une communauté, peut-être la communauté la plus engagée dans le milieu du gaming. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Eh bien, c'est historique parce que Valve, ESL, un peu tout le monde, l'organisateur en tout cas, va changer de format et donc, ça va être pour ravir absolument tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils vont mettre en place. Donc, d'habitude, le major, il avait un événement en LAN avec le stadium et la foule, etc., ouvert au public que pour le Legend Stage. Ça veut dire les huit meilleures équipes. Quarts de finale, demi-finale et finale. C'est plus le cas, en tout cas, pour cet événement. Je ne sais pas si ça va être quelque chose de définitif et que désormais, tous les événements seront effectués de la sorte, mais peut-être que là, c'est au Brésil. Il y avait une énorme, énorme demande pour de la billetterie et ce genre de choses. Et ça a été tout simplement sold out, en rupture de stock extrêmement rapidement. Et donc, ESL a décidé d'ouvrir le stadium de manière quasi permanente pour le Challenger Stage et pour le Legend Stage. Ça veut dire qu'on va avoir un major désormais avec du public de ouf pendant 12 jours. 12 jours de compétition de malade pour un major avec une communion de ouf avec le public et les joueurs, les casters, des belles images dans un stade ouf plein de Brésiliens qui vont mettre le feu. C'est absolument magnifique comme nouvelle. Petite précision sur le fait que ESL fait du fanservice et ils ont compris comment ravir la communauté. Ils ont décidé de prendre Goals, donc le content créateur numéro 1 au Brésil et le caster numéro 1 dans le monde qui fait les stats absolument folles sur Twitch, qui bat des records et tout. Pour ceux qui ne savent pas, précédent major, je ne sais pas à combien il était, mais il y avait 500, 600, 700 000 viewers sur sa chaîne Twitch. C'était même plus que le stream officiel anglais, donc rendez-vous compte. Donc ils l'ont pris en tant que host, en tant que, enfin pas organisateur, mais en speaker, c'est celui qui va présenter. Donc il sera en duo, bien entendu, avec les hosts traditionnels qu'on connaît tous, donc on ne connaît pas la liste de talents qu'il va y avoir, mais en gros, voilà, le début des Challenger Stage, ça va être fin du mois d'octobre, donc 31 octobre au 3 novembre et après, il y a le Legend Stage. Donc là, les billets sont déjà disponibles à la revente, donc vous pouvez voir un petit peu la simulation 3D, enfin je n'appelle pas ça, ce n'est pas de la 3D, mais la simulation un petit peu du stadium et à quoi ça ressemblera et on peut voir que ça va être ce genre de choses avec des fans brésiliens un petit peu partout. Donc il y aura du fanservice, je suis ultra satisfait de ça, j'espère que ça va être une ambiance complètement dingue. Je vous mettrai le tweet dans la description, comme ça, peut-être si vous voulez regarder un petit peu plus en détail pour avoir la liste du planning, vous l'aurez tout simplement. pour l'instant, on ne sait pas qui participera au Major, je vous le rappelle, le RMR, donc c'est la Calife Major, va définir qui va au Major. Et ça, ça commence dans quelques semaines et j'en parlerai bien évidemment dans l'actu, donc continuez de vous abonner, continuez d'être actif sur la chaîne et continuez surtout de dire à vos amis de venir regarder un peu de CS et de kiffer avec nous. La troisième semaine de l'ESL Pro League a eu lieu avec la Poule C et notamment une équipe française engagée, Hit avec Body, Jax, Afro, Exercise, bien entendu et Djoko. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'était pas fou fou malheureusement. Voilà, Hit a fait déjà l'exploit, l'objectif était phénoménal de se qualifier pour l'ESL Pro League et donc là, c'est la regular season, ils ne se sont pas qualifiés en play-off, pire, ils ont fini dernier de la poule avec cinq matchs, jouer une seule victoire contre Astralis et quatre défaites donc. Et je suis plutôt, alors, je ne suis pas du tout satisfait de cette nouvelle, je suis même très déçu mais c'est une grande expérience qui a été acquise, c'est bien évidemment l'entrée dans la cour des grands et aussi, voilà, se frotter à des gros contenders, à des grosses équipes et un petit peu se jauger et on peut voir qu'il y a quand même une certaine différence. Alors, ils n'ont pas fait non plus des prestations totalement dégueulasses, on va regarder ça avec plus de détails mais surtout, je suis malheureusement content du résultat parce que je l'avais plus ou moins prédit. Tout le monde, en voyant les poules, je vais vous les remontrer rapidement, pour la poule A avec Vitality qui a fini premier, je vous le rappelle, cinq matchs, cinq victoires, la poule B, cinq matchs, cinq victoires pour G2 avec justement la nouvelle arrivée de Hooxy en tant que leader in game qui l'aura plutôt bien réussi et on voyait les gens dire ouais, la poule A, elle est grave dure, la poule B, elle est grave dure, la poule C, c'est de la merde. Voilà ce que disaient les gens avec N, s'ils ont perdu tel joueur, ils sont rincés, Astralis, ils ne sont pas en forme, Mouze, c'est de la merde, ça se tape, héroïque, machin, bon bref, le blabla habituel et en mode hit, ils vont le faire et ce genre de choses et moi, au contraire, j'étais en train de tempérer un petit peu tout ça et de temporiser et de dire non, méfiez-vous de ces affiches-là, Mouze, son montée de puissance de ouf, je ne sais pas, il y avait Dexter qui nous avait cassé le cul avec Vitality et tout, même moi, j'étais surpris de ouf et on voyait qu'il y avait quelque chose, il y avait une petite synergie chez Mouze qui était en train de prendre et que c'est un gros contender T2 désormais Mouze, héroïque, toujours efficace, toujours solide, même s'ils ont changé un joueur avec la nouvelle arrivée de Jaby, etc., ils sont toujours, c'est solide, c'est la machine danoise, c'est un jeu carré, le leader in game ne change pas, c'est Kadian, donc la structure du jeu restera bonne, la profondeur de map restera bonne et moi, c'était ça un petit peu que je l'avais dit justement sur Twitch, donc ceux qui étaient sur mes lives savent très exactement ce que je pensais et donc là, je vous le retranscris encore une fois. Pour Complexity, on avait vu les changements et notamment l'arrivée de quelques joueurs et que ça allait un peu mieux mais bon, c'était pas foufou pour le coup, Complexity, je ne m'attendais vraiment pas à ce que justement ils finissent 3ème, je pensais que ça allait être Astralis, Astralis pour la première fois je pense de leur histoire ne se qualifie pas pour les playoffs et ça, c'est quand même c'est quand même une première, Enz qui a été très décevant et Hit ici. Donc voilà, je vais vous montrer les derniers résultats donc de Hit qui s'est fait battre 2 à 1 par Mouz, 2 à 1 par Heroic, 2 à 1 gagné contre Astralis et 2 à 0, 2 à 0 par Enz et Complexity qui étaient selon moi leur contender direct un petit peu et ils ont été battus par ceux-là. Après, ils ont entre guillemets joué peut-être un peu sans pression parce que c'était 3 équipes favorites et là, ils se sont un petit peu plus libérés et ils ont systématiquement déjà gratté une map ce qui veut dire que le potentiel est là et voire mieux, on peut voir qu'on a du 16-12, on a du 16-10, on a du 16-14. Bon, là, contre Heroic, on voit qu'on se fait battre 16-9, 16-12, d'accord, sur les maps qu'on perd et contre Mouz, pareil, on a eu un gros overtime qui a été remporté par justement notre équipe sur Ancien et après, Inferno 16-12, on pourra s'en vouloir mais ça montre quand même que Hit est une super équipe et c'était super intéressant. Petite stat très cool pour l'ESL Pro League, des petits fun facts comme ça, on a Kimbo, ça n'existe pas Kimbo, c'est Krimbo qui est mort deux fois en se flashant lui-même, donc c'est des petits assets plutôt cool, on a Diaz qui est mort dix fois parce qu'il est mort en ratant sa molotov du control map sur Overpass et c'était contre FaZe ce qui veut dire c'est très intéressant à analyser ce genre de statistiques parce qu'on peut voir que le haut niveau c'est ça, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est le détail, c'est le micro-management et quand on rate une molotov, quand on rate une flash, quand on n'est pas aussi rigoureux et aussi efficace dans notre control map et dans nos prises de zone et dans les appels de jeu avec le stuff, et bien tout de suite il y a punition d'une équipe tier 1 internationale comme FaZe donc là moi c'est ce que je voulais retranscrire avec cette statistique. Troisième stat intéressante, Monezy a été tué par la bombe trois fois pendant le match contre FTW donc si vous vous doutez bien que s'il est mort trois fois par la bombe, par l'explosion de la bombe c'est qu'il était sur inferno avec justement la nouvelle mise à jour de la carte et que désormais la nouvelle explosion fait vraiment 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 très très mal et donc peut mettre un coup à l'économie et on peut voir que c'est Monezy qui est mort le plus donc c'est le sniper il a moins de mobilité donc c'est lui qui reste sur le BP le plus longtemps possible par rapport au riff et donc il part le dernier et s'il est un peu l'OHP mid-HP et bien il explose avec la déflagration de la bombe donc c'est super cool et on peut voir aussi une dernière stat plutôt cool c'est Jayme qui a flashé 178 ennemis dont 50 on va en dire 50 fois ses teammates ses propres teammates donc c'est pas trop mal on voit que c'est un énorme support à chaque fois on dit Jayme time il va save il exit kills et ce genre de choses c'est surtout un joueur qui a un profil particulier c'est le seul sniper je pense dans le monde qui est aussi efficace avec ce gameplay là 4ème de ligne je tiens les lignes je support à fond mon équipe je vous mets des flash je vous mets des smoke donc des fois il y a de la flash team et ce genre de choses mais bon quand on flash team la première ligne la deuxième voire la troisième ligne va revenge et va bénéficier un petit peu du sacrifice de la première ligne donc pour moi cette stat me fait marrer mais en réalité c'est aussi pour le mettre en avant je pense on a un truc plutôt cool également une petite news intéressante c'est le retour de Nip vous allez dire ça n'a rien à voir avec la Pro League qu'est-ce que tu nous racontes quoi que si un petit peu écoutez-moi donc Nip est en train de parler pour justement vendre Device donc le retour de Device pourrait bien se faire très bientôt il a décidé il a décidé de prioriser j'ai envie de dire son comeback son retour chez Astralis notamment qui là était en ESL Pro League et chez qui ça va pas très très bien ça reste une équipe du top 10-12 mondial ça joue plutôt bien ça développe un niveau de jeu assez correct mais il manque Device il manque un sniper il manque quelque chose et il manque Device sauf que bah là maintenant c'est de la négociation pure que la valeur marchande de Device n'est plus du tout la même que quand il a été vendu par Astralis pour Nip aujourd'hui ça reste un poids mort il reste encore deux ans et demi de contrat chez Nip Nip ne veut pas s'en séparer pour des broutilles non plus et ils veulent le vendre un million le prix qu'ils l'ont acheté tout simplement mais Astralis ils veulent pas mettre un million surtout qu'ils ont pas mal acheté de joueurs et ce genre de truc et que très certainement que les caisses ne sont plus aussi remplies que ce qu'elles ne l'étaient mais ça va se faire donc bientôt un retour de Device bientôt un renforcement chez Astralis et j'ai aucun doute sur le fait que ça va rapporter quelque chose d'exceptionnel parce que Device est tout simplement un joueur hors normes et il le restera quoi qu'il arrive parce que même cette année s'il a pas fait de compétition depuis décembre 2021 il me semble donc ça va faire quasiment un an maintenant qu'il a pu faire de compétition il est sur Faceit toute la journée à grinder la FPL et ce genre de choses donc on a confiance au retour de Device voici donc pour la Pro League on va la semaine prochaine s'occuper bien évidemment de la dernière poule où il n'y a pas grand chose je pense à regarder il n'y a que Liquid voir un petit peu ce qu'ils vont faire depuis le départ justement de Shox j'ai envie de voir tout ça si ça continue avec l'arrivée d'Yekindar et qu'ils sont très très chaud bon en tout cas c'est ce que je vais regarder avec attention le retour de joueurs légendaires et oui Pasha Biceps Neo KennyS tous ont été dans le Kingwind Legends un tournoi qui a été organisé par Kingwind très certainement et qui les a mis en avant avec un niveau plus que correct vraiment plus que correct on peut même voir que Edward Thiem donc Edward ancien joueur de Navi exceptionnel que j'adorais d'ailleurs a fait une équipe avec Simple notamment et un petit drama avec Simple pendant ce tournoi là qui malheureusement ternit sa réputation ou en tout cas lui fait lui fait revenir à ses bases de réputation un petit peu toxique et ce genre de choses que je vais justement défendre pendant cette actu alors on a voici les résultats du tournoi tout simplement avec KennyS qui ont fini quatrième voilà ils ont fini donc quatrième du tournoi l'équipe de Kenny alors Kenny il s'est fait kiffer il a pris il a pris une équipe Only Sniper etc alors que Mekelele Neo et tout ils ont fait ils ont fait vraiment des petites équipes sympas comme vous pouvez voir Mekelele qui a gagné le tournoi donc c'était avec Ralen David Walk Moose et Boros Neo il a fait une petite équipe vraiment cool Forest Neo Olofmeister Freiburg Pacha petite équipe full polonais voilà Snacks Biali etc le retour Edward on peut voir que il y avait Simple dedans donc je sais pas pourquoi là il y a ça et KennyS qu'on pouvait voir voilà KennyS Smith Natosafix Mouya et Nini 5 snipers ils y sont allés dans une ambiance vraiment va kiffer donc voici les résultats avec KennyS qui avait fait en match de poule 5 matchs 3 victoires 2 défaites et en playoff ils ont perdu contre la team Edward et il y a eu un petit clutch comme ça 2v5 de Neo avec Forest qui joue dans la même équipe donc là pour les plus nostalgiques je pense que ça va vous faire plaisir Neo et Forest pour ceux qui ne le savent pas sont considérés comme les greatest of all time de Counter Strike de la franchise Counter Strike qui ont tout cassé sur 1.6 qui ont été champions du monde sur 1.6 qui ont dominé pendant plusieurs années et des décennies sur tous les jeux de la franchise Counter Strike et qui ont été les greatest of all time sur CSGO pour leur période chacun respectivement et c'est absolument exceptionnel de les voir quand on sait qu'ils ont été rivaux quand on sait qu'ils ont été frères ennemis un petit peu mais toujours dans le respect ils se sont toujours appréciés il n'y a jamais eu de drama de bagarre ce sont deux gars super on les connait et donc je suis trop 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 content de voir un clutch comme ça les voir jouant dans la même équipe voilà on right tu ne peux phare il peut y avoir il y a un final tu p'as une c'est réacune le campagne il peut y avoir un final il peut y avoir ici mnemis 2 là il ne seert tu perdes ça qu'est-ce même le ilampa c'est il a une il a une Mais il n'y a pas encore. C'est une petite croc. Si on tap. Je vais tap mais je n'ai pas le clip. Tu devrais refuser. On va. Quand vous voyez un 2v5 de légende, vous regardez, vous écoutez, vous appréciez. C'est incroyable. Il y a du calme qui se dégage de la communication. Tout est fluide. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a des automatismes. Un qui décale à droite, l'autre qui décale à gauche. Il dit, je smoke, je dois taper la bombe. On n'a pas trop le temps, il faut diffuse. Il dit, il y en a un qui était l'OHP. Moi, je diffuse. Ils vont penser que j'ai la bombe avec la... C'est incroyable. Il y a tellement de micro-détails dedans que je pourrais réanalyser ça et prendre du plaisir en le regardant à chaque fois et le réinterpréter d'une nouvelle manière systématiquement. Moi, c'est des mecs que j'ai toujours kiffé. Regarder un tournoi comme ça de légende et les voir jouer et faire un petit 2v5 comme ça, ça me fait ultra, ultra, ultra kiffé. Maintenant, parlons de quelque chose qui a été ultra négatif pendant ce tournoi-là donc en russe ou en ukrainien, pardon, je ne sais pas. Mais donc ça a été traduit, ça a été posté sur les réseaux, machin, Reddit et tout. Donc j'en parle rapidement avec... Voilà. OuroTookay, ancien cheater, voilà, pour vous donner un petit peu son CV, connu pour avoir cheaté sur plusieurs comptes, suspect de cheat même sur son compte qui n'est toujours pas banni d'ailleurs, etc. mais une belle, 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 un bel historique de tricherie notoire. Avec, voilà, c'est une honte de réaliser que le joueur que j'adore le plus, etc. ne fait que pleurer et se plaindre à propos de tout et ce genre de choses alors que lui il ne se remet pas en question et voilà, on a derrière Simple qui lui dit quand tu comprendras ce que c'est que le haut niveau, là tu commenceras à ouvrir ta gueule et ce genre de choses, blablabli, blablabla. Aujourd'hui, moi j'en ai marre de ça en fait, d'avoir... Il faut comprendre quelque chose très 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 court. La vision des choses, c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose de propre à chacun. 5 mecs qui vont être chill et qui vont se comporter d'une manière, vont bien s'entendre entre eux parce qu'ils ont la même vision des choses et ils vont avancer avec leur idéologie, leur physionomie dans la même équipe. 5 mecs qui sont entre guillemets, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais des compétiteurs et qui vont se parler un petit peu plus virulement avec un peu plus d'entrain et qui vont se plaindre mais tout de suite se reconcentrer, se remettre en question et qui vont jouer la gagne et tout, c'est exactement pareil. C'est juste que là, on a deux mecs qui sont totalement différents avec un qui n'aime pas être bousculé, un qui n'aime pas être... Voilà, qu'on lui crie dessus, qu'on lui fasse remarquer ses défauts et ce genre de choses et l'autre qui est comme ça et la cohabitation n'est pas bonne et donc on voit ça. Donc, tous les membres de la communauté un peu de CSGO a vu ce genre de choses et on dit que c'est quand même assez triste de voir un tel comportement en 2022 pour un tournoi aussi fun et de voir que ça mène à des dramas, à des conflits et que ça ne donne pas forcément une bonne image d'union, de communion entre compétiteurs et passionnés de CS et ce genre de choses. Mais moi, je suis un peu de la vie des deux. Ce n'est pas du bien, du moins bien. Moi, je suis quelqu'un d'assez susceptible. Je n'aime pas qu'on me disent mes défauts, mais je suis quelqu'un qui pointe énormément les défauts aussi des gens parce que je sais que ça fait avancer les choses, mais c'est dur à encaisser. Il faut faire un travail sur soi, mais il faut faire un travail sur soi pour accepter la critique. Il faut faire un travail sur soi pour en faire moins aux gens, mais ça n'avance toujours pas. Enfin bref, je pense que dans tous les cas, ça part d'un bon sentiment quand quelqu'un se plaint et pointe du doigt des erreurs, des problèmes et c'est pour essayer de trouver des solutions. C'est des méthodologies différentes qui correspondent à chacun et qui vont fonctionner avec chacun. C'est ça que je veux mettre en avant là-dessus et juste que là, la cohabitation n'a pas été bonne. Mais je précise encore une fois que Woro Tuke a une très, 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 très sale réputation et qu'aujourd'hui, il essaie de se racheter une image comme il peut et surtout en essayant de dénigrer les autres. Et ce n'est pas en dénigrant les autres qu'on se rachète une image. C'est en travaillant sur son contenu à soi, sur la qualité de son travail à soi. Et c'est ça qui va faire vendre votre travail. Aujourd'hui, même en France, sur la scène française, il y a des gens qui préfèrent systématiquement baver, cracher, critiquer, descendre le travail des autres, décrédibiliser le travail des autres pour se sentir plus crédibles eux-mêmes alors qu'ils ne produisent pas grand-chose en termes de contenu. Et c'est malheureusement le jeu aujourd'hui des réseaux sociaux, de l'image, du marketing et tout. Et ce qui mène à ce genre de choses où aujourd'hui, tout, 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 tout est étalé sur les réseaux sociaux et tout le monde est juge. Moi, le premier avec l'actualité où j'en parle et je donne mon avis, par exemple, ce que je ne devrais même pas forcément faire, mais vu que c'est de l'actualité que ça concerne CSGO, je voulais quand même donner mon avis et que peut-être vous partagez ou vous partagez pas et qu'on puisse un petit peu débattre là-dessus. L'équipe de France féminine sur Counter-Strike qui nous représente a fini 3e des qualifications du WG Europe et donc se sont qualifiées pour un tournoi à Bali. Donc, petit dieu paradisiaque, elles vont se faire kiffer. Mesdames, si vous avez besoin d'un coach, un caméraman, quelqu'un avec un billet, je suis là, les filles. Je vous accompagnerai avec grand plaisir. Et soyez rassurés, je ne suis pas quelqu'un de bizarre et de dégénéré comme pas mal de gens de la scène qui aiment bien côtoyer les femmes. Donc, ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles, je vous ferai grandement plaisir. Petite boutade, tranquille, il y a air. En tout cas, voilà, elles ont fini 3e de ce tournoi-là. Elles se sont qualifiées donc pour les phases finales. Donc, GG, félicitations à Julie, Rachel, Astra, Kaode et Emerald. Voilà, j'ai parlé d'elles la semaine dernière, j'en reparle encore cette semaine. J'ai serré, non, pas j'ai serré, je ferai encore de plus en plus d'actualité quand il y en aura, bien entendu, sur elles. Et donc, voici le tournoi et voici le bracket pour ceux qui veulent voir où est-ce qu'elles ont perdu et ce genre de choses. Elles ont perdu contre les Polonaises qui sont plutôt chaudes. Donc, il va falloir travailler, il va falloir revenir, il va falloir faire des petites choses plutôt sympas, mais c'est cool. Voilà, la Team France. On vous félicite, mesdames, et on espère que vous allez aller très loin, tout simplement. Un petit point stat très rapide sur la forme un petit peu d'Electronic avant et post in-game leader. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Boum, il a été kické. On ne sait pas ce que faisait Navi et ce genre de choses. Electronic endosse le rôle de leader in-game. Donc, aujourd'hui, il est le leader in-game depuis plusieurs mois désormais. Ils ont effectué plusieurs tournois et systématiquement, ils sont allés en finale, en playoffs. Ils ont fait quand même pas mal de résultats sans soulever de trophées, mais ils ont fait quand même pas mal de résultats. Et aujourd'hui, on peut voir statistiquement un petit peu ce que va nous proposer Electronic. Et on peut voir que depuis qu'il est leader in-game, il est passé à 1.16 de rating au lieu de 1.08, qu'il a 81 d'ADR au lieu de 79, 1.17 d'impact au lieu de 1.11 et 1.13 d'opening. Kill, donc un entry. Avant, c'était 1.03 et ce qui veut dire, ce qui signifie que c'est un monstre tout simplement. Un de mes joueurs préférés, un entry fragger absolument exceptionnel, un des joueurs les plus agressifs de la scène, un des joueurs les plus emblématiques de la scène Counter Strike, un palmarès absolument phénoménal. Et aujourd'hui, même en tant qu'in-game leader, il y arrive. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Un leader in-game en général, il n'y arrive pas et ce genre de choses. C'est une question de physionomie aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, Na'Vi ont un système tactique qui est mis en place par Blade, qui aide beaucoup. Deuxième point, il joue avec des joueurs qui arrivent à travailler en totale autonomie. Un joueur comme Simple, tu n'as pas besoin de le drive-by. C'est quelqu'un qui prend les initiatives, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est responsable. Et donc, il ne va pas non plus causer la perte un petit peu de son équipe. Il sait quand se cacher, il sait gérer son rythme, il sait quand à l'épic, il sait quand il faut gagner du temps et ce genre de choses. Ce qui aide pas mal le leader in-game qui, en général, a beaucoup de problèmes à regarder le radar, à s'occuper de tout le monde et de micromanager, etc. Là, il y a ce travail de micromanagement, je pense, qui n'est pas nécessaire. Par exemple, avec Simple, mais également avec des joueurs comme Perfecto. Perfecto est un joueur qui est électro-libre, qui est totalement autonome, qui gère un petit peu son extrémité, qui communique beaucoup. Et ce genre de choses. En tout cas, je pense que ça aide énormément. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il a progressé ? Pourquoi est-ce que ses stats montent ? En tout cas, sur cette short période, parce que ça peut ne pas durer. Je pense, ça n'engage que moi, que le fait de lead dans ces conditions-là aussi bonnes fait qu'en fait, il attire le jeu un peu plus sur lui. Et donc, il va faire plus d'entry, on le voit, plus d'impact, plus d'ADR. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus agressif dans son trio d'attaques parce qu'il dirige le jeu et qu'il est la pierre angulaire du jeu. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'avant, il y avait deux groupes d'attaques. Un avec Simple, un avec Electronic, notamment. Et un coup, c'était lui. Un coup, c'était l'autre. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a 20, 30, 40%, je ne sais pas, je sors les stats du chapeau, mais de rounds orientés un petit peu plus sur lui. C'est moi, en tout cas, ce que je pense. Petite stat aussi intéressante avec Monezy, avant Ouxi, après Ouxi, avec Alexi B, après Alexi B, avec Ouxi en tant que leader in game. On peut voir qu'on passe de 1.04 de rating avec Alexi B à 1.31 de rating avec Ouxi. Toutes ses stats sont au vert et a progressé. Alors, avec Alexi B, il n'était pas catastrophique, Monezy. Il était très bon. Mais pareil, c'était une physionomie, un choix. Alexi B orientait le jeu beaucoup plus sur les rifles et notamment Hunter et Nico qui prenaient énormément de place. Et donc, il y avait très peu de kills pour notre ami Monezy qui était average, qui était dans la moyenne haute quand même, mais dans la moyenne positive. Alors que là, avec Ouxi, peut-être que Ouxi est un peu plus support et travaille plus en binôme avec justement Monezy et peut lui laisser plus d'espace. Va se sacrifier plus pour lui, va orienter un peu plus le jeu certains rounds sur du sniper et donc mettre en avant Monezy et ce genre de choses. C'est pas Ouxi est un meilleur in-game leader que Alexi B ou machin et ce genre de choses. C'est une question de physionomie, de comment on joue, de comment on exploite un petit peu les joueurs qui nous entourent. Si on veut faire des choix agressifs, des choix passifs, jouer sur des rifles avec de l'explosivité, jouer sur de la WAP avec beaucoup plus de temporisation et de jouer en punition et ce genre de choses. Donc, pour moi, ça vient de là et l'explication, c'est celle que je vous donne selon mon avis, bien entendu. Peut-être vous, vous en avez un autre et vous avez vu des choses que moi, je n'ai pas vu parce que vous regardez avec beaucoup plus d'assiduité certains matchs. Parce que moi, je regarde des matchs, mais j'en sélectionne. Je ne me tape pas Counter-Strike 24 ans sur 24. J'ai besoin de déconnecter un petit peu de temps en temps. Bonne nouvelle aussi avec la nouvelle équipe de Chaos, l'officialisation du nouveau roster Gamer Legion qui se sont qualifiés pour le RMR Major. Ce qui voudrait dire que Gamer Legion pourrait avoir un petit sticker sur CSGO. Je crois que ça n'est jamais arrivé ou alors c'était vraiment quand ils sont débarqués il y a très longtemps avec Flecha et tout ça, donc au tout début. Mais je n'en suis pas certain, il faudrait que je vérifie. Donc voici l'équipe. Ça sera IEM, Issac, Kéoz, Sioui et Accor. Accor danois, Sioui il est polonais, Kéoz belge, Issac, IEM. Alors il y en a un qui est roumain et Issac qui est suédois. Voilà mes amis, vous avez cette nouvelle équipe donc avec Kéoz qui rebondit après LDLC, après Epsilon avec moi déjà. Epsilon, ensuite LDLC, ensuite Falcon et désormais Gamer Legion. Donc tout va bien pour le petit frérot Kéké. Nico, je t'embrasse très fort et j'espère que tu vas faire briller la Belgique et un petit peu la France quand même. Parce que bon, t'es un peu français frérot. Moi je sais que je t'ai converti à la France, un petit peu quand même, un petit peu. Les amis, merci d'avoir suivi cette actu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous. Je vous rappelle que dans les commentaires, je sélectionnerai deux personnes qui remporteront un code skin Baron. Site pour acheter des skins et revendre pour moins cher et revendre pour récupérer du vrai cash. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez de vous abonner. Je vous en prie, au revoir.